Bonjour, bienvenue sur InfoSport+, la chaîne du sport français. La Ligue 1, Conforama, élection du joueur du mois de mars. Après des matchs passionnants en mars, les nominés pour la récompense du joueur du mois en Ligue 1 ont été révélés. Wolf, Griot, Oyarzabal, Ritchie. Trois personnes de Valenciennes, un panel d'experts ainsi que des supporters vont pouvoir voter pour désigner le réélu et les résultats seront annoncés dans les prochains jours dans les commentaires. Merci d'avance, bon visionnage. Salut à tous chers amis, c'est Dino Oliveira. J'espère que vous allez bien et dites-moi dans les commentaires lequel entre les 4 vous verrez bien joueur du mois de mars. Voilà, moi franchement je pense que ce serait Griot parce qu'avec le nombre de buts qu'il m'a mis, je pense qu'il le mérite. Bon, en tout cas aujourd'hui on va avoir je crois 2 matchs à simuler et les quarts de finale bien sûr de contre Manchester City. Bref, ça va être assez galère. On va enchaîner 5 matchs en 2 semaines. Donc il va falloir faire un petit peu tourner malheureusement. Enfin malheureusement pour nous. Mais bon, on est bien obligé à un moment donné. Alors, contre le Montpellier HSSA, je crois qu'ils sont 11ème. Donc on va peut-être mettre l'équipe type, on va laisser l'équipe type contre eux. Et on verra contre Toulouse si on met une partie de l'équipe B ou pas. Ça j'en sais rien. Bon, dans tous les cas on doit simuler ce match là. En espérant qu'on gagne. 3, oh putain, fais chier. 3-0 mais Belcourt s'est blessé, putain. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Putain, il s'est blessé pour combien de temps ? Oh putain, la misère quoi. 8 semaines, allez, c'est bon. Je pourrais même pas faire... Tu sais, à cause de cette blessure, je vais même pas pouvoir faire le truc. Là, du développement jeune. Je pourrais même pas le faire. Bah oui, parce que c'est un des joueurs que j'ai augmenté de 10 points. Et malheureusement, bah il est blessé. Pour 2 mois. Donc, il va rater 2 mois de match. Et du coup, bah... Il pourra pas... Il pourra pas faire ça. Ah, Kephren Thuram a été suspendu apparemment. Bon, soit. Bah ouais. Bon bah du coup... Voilà. Il pourra pas faire ça. Et encore une fois, je vais perdre mon... Mon joueur. Rah, putain. Encore une fois, je vais... Je vais perdre mon meilleur gardien. Est-ce que ça va nous porter préjudice pour... Pour les quarts de finale de Ligue des Champions ? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que là... Il va falloir qu'on récupère assez rapidement... Fabien Barrette. Alors, je l'ai prêté, hein. Je l'avais prêté, mais... Il va nous le falloir, là. Oh, Fabien Barrette a augmenté d'un point. Je savais pas. Ça, c'est beau. Et il a augmenté quoi ? Réactivité. Il a un petit peu augmenté placement gardien, plongeon, jeu au pied. Ouais, franchement, au moins, il a récupéré quelques points. Enfin... C'est... C'est sympa, quoi. C'est sympa. Donc, hop. Bah, du coup, Belcourt, je suis désolé, hein. Il se blesse un peu tout le temps, mais bon... Autant que je mette Barrette plutôt que Imada. Il a au moins 6 points de différence. Hop. Et du coup... Eh ben, écoute... Est-ce que je fais direct les entraînements en off ? Non, je pense que je vais d'abord faire le manchet Star City. On va déjà faire ce match-là. Bonjour les journalistes, bonjour. Vous affrontez un redoutable adversaire. Votre équipe est-elle préparée pour ce match ? On sait qu'on a peu de chances de passer. Mais ça donne encore plus envie de se surpasser. Dites-nous, Bowen, en vue de votre prochaine rencontre, comment gérez-vous le moral de votre équipe avant d'affronter Guardiola ? La confiance sera importante. Une victoire par 3 buts d'écart lors de notre dernier match, c'est pas rien. On va affronter une bonne équipe, alors c'est important d'avoir un bon moral. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir ? Il ne faut pas se laisser perturber. Les derniers résultats sont bons, mais il faut rester concentré. Les matchs difficiles nous attendent. Et si on continue à bien préparer nos matchs, ce que je doute pas, on devrait pouvoir remporter cette victoire. Voilà. Alors, du coup, le match, on va le jouer, bien sûr. On va laisser cette équipe-là. À moins que je mette Youngbuy à la place de Wolf, en attendant. Enfin, pour un premier jet. Comme ça, on met Roby en MOC. Bon, ici, de toute façon, ces deux-là... Enfin, la défense, j'ai envie de dire... Est-ce que je tente pour le tout ou pas ? Ça va me faire chier si jamais ils se blessent encore plus. Mais bon, de toute façon, j'ai envie de dire, la défense, elle changera. Je pense que je vais totalement la modifier pour le match contre Toulouse. Donc, on verra. On verra bien, on verra bien. Bon. Bah, allez. On y va avec cette équipe-là. Je ferai rentrer des spot-off en cours de match. Je pense à la mi-temps. Pour que Fontana se repose un peu, quand même. N'empêche, c'est quand même... Enfin... Deux mois de blessures, quand même, pour... Pour Bellecour, quoi. Enfin... C'est là où tu vois que, bah, de toute façon, tu ne pourras pas le faire. Enfin, tu ne pourras pas réussir le... Le truc d'augmenter les 3 joueurs de 10 points et après les aligner dans 20 matchs. Parce que tu peux très bien les augmenter de 10 points. Mais déjà augmenter 3 joueurs de 10 points en 2 saisons, c'est ultra galère. Si jamais tu en augmentes un quatrième pour t'assurer les derrière, c'est quand même ultra compliqué aussi. Donc bon... De toute façon, j'ai envie de dire, quoi qu'on aurait fait, on n'aurait pas réussi cet objectif-là, je pense. Avec les blessures et tout. C'est vraiment le truc qui fait chier. C'est les blessures. Sans les blessures, on aurait pu le faire, les amis. Moi, je considère que j'ai fait mon taf. Je considère que j'ai réussi l'objectif. Parce que, bah, en soi, j'avais plus qu'à augmenter, enfin, qu'à faire jouer mes joueurs, en fait. Ces 3 joueurs-là, c'est des titulaires, donc ils allaient jouer de toute façon. Donc, ouais, c'est quand même compliqué. Quand même compliqué, tout ça. Et c'est vraiment dommage. Parce que, bon, belle cour, 85 de général, mon gars. Après, Barret, il a repris sa progression, donc peut-être qu'il pourrait augmenter encore un petit peu. Sait-on jamais. On peut toujours espérer. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Les blessures, ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du foot. Donc, euh... Mais, en fait, ça, c'est un truc qui est mal foutu dans le jeu. C'est qu'ils devraient prendre en compte les blessures et tout ça, quoi. Ils devraient prendre en compte les conséquences de blessures. comme ils font pour la carrière joueur. Quand tu te blesses en carrière joueur, ils revoient tes ambitions à la baisse, tu vois. Enfin, ils... Genre, si tu devais marquer, je sais pas, 30 buts, au lieu de 30 buts, tu dois en marquer 20, par exemple. Donc, euh... Je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, ce côté-là. Mais bon, tant pis, hein ? Tant pis, tant pis. Après, je sais pas, hein, si ça se trouve, lui, il avait déjà joué ses... ses 20 matchs. Peut-être que c'est lui qui avait déjà joué ses 20 matchs, j'en sais rien. À mon avis, c'est plutôt... c'est plutôt Robay qui a joué ses 20 matchs déjà. Bon. Allez, let's go. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Bouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, là, j'avoue, comme entrée en matière, je peux pas faire mieux. Là, c'est à ce genre de scène qu'on reconnaît les groupes soudés. C'est chouette de partager des lois comme ça. Eh ben, Robay en M.O.C., ça le fait, hein. Même si j'ai eu un petit peu de réussite quand même. Ça, je dis pas le contraire. Le but sous un autre angle. Aïe, 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 aïe. Gros bag qui me fait du lourd. Six buts en UEFA Champions League. Eh, mais c'est pas lui, déjà, qui avait mis une branlée au Real Madrid en huitième de finale. Il me semble que si, hein. Il me semble qu'il avait mis un triplé à l'aller et je crois un doublé au retour, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Mais je me souviens qu'il avait bien enculé le Real de Madrid. C'est vraiment une bête noire en Champions League. Robay. Oh, merde. Ça, ça pue. Ça pue. Ça pue. Ça pue. Hop là. La claquette, hein. Bien joué, Barrette. Très, très bien joué. Parce que là, j'étais à la ramasse. Mais l'autre, il fait 50 000 dribbles. Pas de souci, Gisèle. Lui, il n'y aura pas de malus avec le nombre de dribbles qu'il fait. Nous, par contre, dès qu'on en fait deux, on se torche par terre. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Robay pour Baye. Tu portes le ballon. Poule ! La frappe ! Oh, ça passe ! Ouais, très joli but ! Je ne m'y attendais pas. Je vous le dis. Je ne m'y attendais absolument pas. Eh ben, ça fait 2-0 pour nous. C'est bien ? Un tout petit peu passif sur cette action. Mais allez, on va quand même saluer le petit numéro individuel qu'amène celui-là. En vrai, elle passe à ras, quoi. Non ? On a eu un petit peu de bol ! Bon, au moins, ça me conforte dans mon idée que Yangbaï côté gauche et Robay dans l'axe, ça peut le faire. Une fois que Wolf sera parti, parce que oui, j'ai bien vérifié, il va partir où est-ce que c'est Barcelone. Donc, ça va. Au moins, il y aura... Oh, bien joué. Bien joué. Bravo. Celui-là, il est magnifique. Donc, du coup, il n'y aura qu'un seul joueur à vendre pour les prochains mercato. Bon. Comme quoi, le score est de 2 buts à 1. on n'est jamais à l'abri. On a joué ça. Ça, c'est pas bien joué. Normalement, il y aurait dû y avoir un autre joueur ici, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, Griot ? Ouais, dommage. Ce n'est pas cadré. Dommage. Il a fait des gros yeux, l'entraîneur. Il a bien senti que son équipe avait l'occasion de prendre le large dans ce match. Dommage, dommage, dommage. Oh, putain. Pas bon for Nals. L'enfer. Justin Krivert. Bien joué. Allez, Richie. T'es beaucoup plus rapide qu'eux. Oh, putain. Il y a Toby McGeer qui nous casse les couilles là, Spiderman. Allez, oui. avantage laissé à Man City. Marie McGeer. C'est une douche. Ouais, putain. Allez, je me prends un jaune, allez. Ouais, mais du coup, il va... Ouais, c'est le jaune. Il ne sera pas là pour le prochain match. Pour le match retour. Rio. Bim. Point. Voilà. Ça nous permet d'avoir quand même un but d'écart. Enfin, deux buts d'écart, ouais, mais... Vu que c'est à l'extérieur, les... les buts que eux y mettent, la puissance, la détermination... Comme si ça comptait d'où, quoi. C'est magnifique. Tout était réuni pour que cette action vaille au bout. En plus, le gardien a été un peu lâché par sa défense. Magnifique. Alejandro Grillo, tan 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 tan, deux buts en ringa. Le but en UEFA, Champions League. Je ne sais pas du tout de qui c'est le régène d'Alexandro Grillo, mais j'imagine ça doit être le régène de Agüero ou un truc comme ça. en même temps, buteur argentin, je n'en vois pas des masses. Mais ça m'étonnerait quand même que ce soit le régène d'Aguero. Je pense qu'Aguero, il aurait été... Il aurait pris sa retraite beaucoup plus tôt quand même. Oh, Barrette, bien joué ça ! Très, très bien joué. Oh, ça ! Oh ! Ils m'ont enculé, là. Par contre... Franchement, ils m'auraient fauché. Là, il y aura eu une carte en rouge, mais genre direct, quoi. Direct. Il reste encore 45 000. Bon. Bah, écoute, ça, c'est fait. On va remplacer Fontana par des spot-off. On va voir ce que ça donne. Puis bon, pour Okama, de toute façon, il ne pourra pas jouer le prochain match, enfin, le match retour, donc on pourra le faire sortir pour... pour qu'il se repose un peu pour le match contre Toulouse qui pourra jouer, du coup. Oh, c'est beau, ça. Hop là ! Oh ! Skive ! Can you raise ? Dommage. Mais c'était bien tenté. Hop là ! Oh ! Mais putain, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce tir de merde ? Tu rames ? Sérieux alerte, Pierre ! Ouais, franchement, là, il y a de l'abus. Ça, c'est du scénarium, tu vois, c'est du script FIFA. Le truc, ça te revient dans les pieds, mais t'as pas l'occasion de tirer avec. Pourtant, ça te revient juste dans les pieds. Le mec, il est à 5 mètres de toi, mais il arrive quand même à la récupérer avant que tu tires. bien défendu. Il a bien fermé son aile. Justin Kuivert. Fabian Ruiz. Oh, putain. Interception. Bien joué, Matsoura. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pas bien joué, Matsoura. Pablo Fornals. On cherche des solutions, là. Attention, ça peut coûter cher, c'était... La frappe. OK. Vas-y, Robaille. Allez, Robaille. Allez, Robaille. Oh, putain. J'aurais dû faire un piqué. Bon, d'accord. OK, c'est pas grave. Au moins, on peut remplacer quelques joueurs. On va déjà remplacer Yang Bai. Quoique... Non, on va déjà remplacer Okama. On va mettre Harry à la place. Et... On va remplacer... Ben, si, on va remplacer Yang Bai. On va remplacer Yang Bai par... Tramoni. Histoire de fêter son retour. Ah, c'est dégagé. Le changement, donc. Il a fait un bon match. Appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchir dans son jeu. Hop là ! Bien sûr, oui ! Tiens, on récupère la balle. Tramoni qui récupère. Ouais, Gomez, il est beaucoup plus rapide. C'est à la consigne au joueur qui va faire son entrée. Une entrée éminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Après, on est à 3-1. Ça va quand même. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Karim Karné. Il a joué, Arim. Pour intercepter cette passe. Heureusement, t'as pas pu la récupérer. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Katsuma. Karim Karné. Je crois qu'ils ont remplacé un défenseur par un attaquant. Wow ! Wow ! Le carton rouge, là ! T'as vu la prise de cache qu'il m'a fait ? Mais t'as vu la prise de cache qu'il m'a fait ? Ça vaut un carton rouge, ça, monsieur l'arbitre ? C'est quoi, ça ? Pourquoi tu mets un carton jaune ? Arrête de dire des conneries ! Regarde-moi ça, là ! Sbré ! Tiens ! Le petit coup de genou dans les côtes, là ! Ça, c'est de la violence gratuite, monsieur l'arbitre ! C'est de la violence gratuite, ça ! Ça vaut carton rouge ! Oh là 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 ! Je te jure ! Allez, Arrib. Qu'est-ce qu'il en fait ? Hop ! Grillo, putain ! Dommage. Matsoura qui récupère. Pour Ben Sebaïni. Ramoni. Il a vu Ben Sebaïni partir. Ah ! Trop décroisé ! Dommage ! Tu m'étonnes, qu'il y avait mieux à faire. Dommage, c'était trop décroisé. Il ne reste que 8 minutes de cette rencontre. Oui, bien sûr, il fait des prises de Capoeira, lui. Bien tenu, encore une fois. Allez, Excantia. Karen Terné. Ça part bien, action dangereuse. Allez, il peut réduire les cartes. Wow, wow, wow ! Calmos, les gars, là. Allez, on va envoyer loin devant. Il ferait bien de dégager. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais. C'est Adjuma. Ah bien, Weiss. Manchester City qui perd ce ballon. Allez, Griot ! Mais... Eh, il y a des fautes qui se perdent. Il y a des fautes qui se perdent, quoi. Moi, je fais ça, mais direct, on siffle fautes. Je me prends un carton. Voilà, quoi. Bon, normalement, on a gagné 3-1. On n'est pas à l'abri pour autant. Parce que je suis qui gagne 2-0 et c'est bon. On a perdu. Donc, pour le match retour, il faudra faire du lourd. Du très, très, très lourd. Borussia Dortmund qui a gagné contre Manchester United. Très bien. Alors, vous avez gagné à domicile par 2 buts d'écart. Pensez-vous avoir des chances de vous qualifier ? On est bien partis, mais rien n'est encore joué. Il faudra être aussi performant au retour. Robay continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation aujourd'hui ? Robay, c'est un joueur fantastique. Il mérite tout le bien qu'on dit de lui. J'espère qu'il continuera à nous régaler de la sorte. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Êtes-vous satisfait de ce que votre équipe a montré en seconde période ? Même si on n'a pas marqué en seconde période, on a fait le boulot jusqu'au bout et on mérite ce résultat. Le visage qu'on a montré est satisfaisant. Merci, ce sera tout pour moi, Billy. Donc, comme j'ai dit, joueur suspendu, Ichiro Okama. Joueur suspendu pour la prochaine échéance. Le PSG, il nous talonne. Bon, allez. On va faire les entraînements off et on se retrouve après l'ellipse. Bien, on se retrouve pour le match contre nos adversaires du jour qui sont Toulouse. Toulouse, ça va être marrant. ça va être marrant, ça va être comique. Bon, alors. Tac. Ce qui va être surtout comique en fait, c'est que je vais devoir faire jouer l'équipe B, quasiment toute l'équipe B. Seul que je vais laisser, je pense, c'est Wolf et Griot. Et puis, je vais peut-être laisser Barrette quand même parce que je veux quand même essayer de le remporter ce match-là. Toulouse, ils sont combien ? Ils sont quinzièmes, mais bon, ça ne veut rien dire. Ils ont peut-être une excellente équipe. Après, bon, on a quand même Wolf et Griot sur le terrain. on a Young Bai qui fait le taf aussi. Tramoni de Belder, donc ça devrait bien se passer quand même. Il faut croiser les doigts, les gars. Dieu Germain Toussaint, donne-nous ta force. Oh, salut, c'est Germain Toussaint. Bon, je profite de ma ponce donut pour te dire que si t'aimes la vidéo, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, abonne-toi à mon poulain. Et puis, si t'aimes vraiment la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Voilà, allez, bonne vidéo mon petit pote. Merci Germain Toussaint. Ah putain, on s'est fait viander. Et Young Bai est blessé, putain. Ah putain, fait chier. Young Bai est blessé. Quatre mois, allez hop, c'est gratuit. Il est un arrive, suspendu. Allez hop, allez, c'est fait. Bon, après, on va me dire c'est de ta faute, t'avais qu'à faire ouais, bien sûr, c'est toujours de ma faute. T'avais qu'à faire jouer l'équipe 1 en entier. Ouais, au risque de perdre le quart de finale, imbécile. Le gars qui en a gros sur la patate. Allez. Bon, bah écoute, tant pis, hein. qu'est-ce que j'ai mis en... Putain, j'ai mis Imada. Gros boulé que je suis. Bon. Alors, comment dire, ça pue du cul, mais euh... Il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. putain, putain, le cancer, quoi. bon, j'ai perdu deux très bons éléments. J'ai l'impression de revivre Ishiro Kama qui dit, j'étais plutôt en bonne forme, gne, gne, T'as un rouge, mec. T'as un rouge. Je peux pas te faire jouer. Je peux pas te faire jouer, mec. Arrête de dire des conneries. Putain, mais, hé, je te jure, c'est des... C'est des boulés, quand même, euh... FIFA. De grands matchs nous attendent, voilà. Faut dire que tu vas pas jouer. De toute façon, tu peux pas jouer. T'as une... T'as une suspension, imbécile. Gros débile. Déscolarisé. En même temps, tu fais des du fautes. Gros, le mec. Chien d'enfoiré. Je suis un gros enfoiré. C'est pas grave. Alors, vous partez favori, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher votre qualification ? L'adversaire mérite plus de respect. Même si on a gagné à l'aller, il faut se montrer vigilant car ils ont de nombreux joueurs de qualité et ils sont capables de nous mettre mal. Pensez-vous que des changements sont nécessaires parmi les titulaires compte tenu du fait que vous êtes désavantagé ? Il faut identifier ceux dont les joueurs ont besoin et veiller à ce que le staff les aide. C'est le gros changement que j'ai en tête. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu lors des matchs à venir ? C'est une certitude. Les joueurs ont eu d'excellents résultats et je peux pas en demander plus. Enfin, d'excellents résultats. Ils ont perdu le dernier match. Mais bon. On va dire que c'est d'excellents résultats. Voilà. Tu vois ? Remplacer automatiquement le joueur indisponible parce que l'autre, il est pas disponible. Il est trop con. Il veut jouer, mais voilà, il pourra pas. Donc, il remplace par The Belder. C'est exactement celui que j'avais en tête. Voilà. Là, je vais tenter un truc. Et là, vous allez dire Mais t'es un malade ! Oui, je suis un malade, Billy. Hop, on va mettre AIS. Putain, mais regarde-moi ça. J'ai que des blessés et des gars qui sont à moitié crevés, quoi. Ah, putain. Bah, au moins, Pierre Richard, pour le coup, il pourra pas dire « Je joue, joue pas ! Je joue pas ! J'aimerais bien jouer dans l'équipe de temps en temps ! » Ah bah, tu joues un quart de finale de Ligue des Champions, Pierre Richard. Donc, voilà. J'en ai rien à foutre, je veux jouer ! Voilà. Très bien. Bon. bah, il faut se rattraper, les gars, Il faut se rattraper de cette défaite parce que je m'étonnerai que le PSG nous donne la très grande surprise d'une défaite de leur côté. Je ne pense pas. à mon avis, on va terminer deuxième et pas premier. Dommage. Pourtant, on aura tout denté, mais peut-être qu'il faut que je renforce encore l'équipe B. Il va falloir que je la renforce, qu'elle soit au moins tous à 75 de général, au moins. C'est surtout la défense. La défense, il va falloir que je l'augmente à mort. Ça va faire chier le monde, surtout moi. Premier joueur que j'ai en tête à augmenter, c'est Yoda. On verra bien si j'arrive à l'augmenter tranquillement. Et Arias. De Belder. Polo ! Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop J'ai de gros joueurs dans mon équipe De bon potentiel Mais ils sont pas tous à fond C'est surtout ça en fait Après il y a qui ? Il y a le défenseur gauche Roche il faudrait peut-être Que je l'augmente mais Ça va être compliqué quand même De toute façon de base Toute l'équipe B va être compliquée à augmenter Mais bon il y a un moment donné L'équipe A elle a On va dire 85 plus de général Donc A part Young et Okama Donc bon ça devrait bien se passer quand même Pour les augmentations Allez bim Wolf il est là Allez 2-0 pour nous C'est déjà pas mal On va peut-être pouvoir faire Jouer un petit peu l'équipe B Pour faire tourner un peu Et permettre aux autres De se De se distinguer Donc je pense que je remplacerai En premier Ce sera Richie parce qu'il est quand même Assez crevé Après je verrai bien Ça c'était nul C'est un qui récupère cette passe Oh putain Enfoiré Justin Crivert Ce sera une bonne Il a joué ça Le coup de pression Ça fait toujours du bien Ah la passe n'arrivera pas A destination Par contre t'es passe comme ça Merci mais non merci Ben Sebaini pour Pierre Richard Ouais Beaucoup trop fort là Un petit peu Au contrôle là Un petit peu pressé sur ce ballon Pablo Fornals La bonne interception On a joué Marias C'est un peu tout seul Dommage Dommage Fallait tenter C'est quand même compliqué Ce quart de finale Mais bon On est bien parti Ouais c'est bien donné Une fois de plus Justin Crivert Il a joué à Ryung C'est bien donné Dans l'espace Arias qui est parti On l'arrête plus Ouais le bel arrêt Ederson qui l'a bien stoppé Celle-là Alors qu'on l'a voyait déjà au fond Mais c'est encore un air pour nous Pour gagner ce duel On va peut-être pouvoir Tenter un casse Ou pas Et non Ça n'ira pas plus loin C'est bien défendu On cherche des solutions là On continue Le bon ballon Oh putain La bonne intervention Fais chier Oh c'est mort ça Ouais il arrive du gardien Bonne prise de balle Pas de soucis Ok On va bien récupérer Mais bon C'est de la merde Cette passe Ouais vraiment Richie Il va falloir que je le remplace Assez rapidement Attention ça peut coûter cher Cette erreur Oh il était temps d'intervenir là Pablo Fornals Oh c'est dévié Oh Et c'est un but Pour Manchester City Ouais mais attends Hé Ils doivent quand même mettre 5 Ou 6 buts Donc Calme toi Calme ta joie mon gars C'est pas parce que t'as mis un but Que t'as gagné Le quart de finale Bon et ben On est bien parti pour l'instant Alors Richie Tu vas me faire plaisir Tu vas laisser ta place Ça Tramoni Et maintenant notre meilleur De cette seconde période Pierre Ouais On repart pour 45 minutes Dans ce quart de fil En retour Pour le coup J'ai pas C'est vraiment dommage quoi Que j'ai toutes ces blessures Qui viennent me casser Dans mon élan Du coup Je pourrais pas faire L'objectif Que je m'étais fixé Bah forcément Quand t'as des blessures Et comme par hasard C'est les joueurs Que t'as augmenté de 10 points Bah voilà Tu peux rien faire Tu peux pas faire grand chose Puis en plus 4 mois Là ça valait un peu faute Hein Ça valait un peu faute Quand même Monsieur l'arbitre Ils sont 3 sur moi 3 sur ma gueule Regarde moi ça Là je suis 1 Ok On va faire la passe Et 1 Allez 3 sur la gueule Bim Enfin 3 Ils sont 2 Mais bon C'est comme s'ils étaient 3 Parce que le 3ème Il est arrivé Je l'avais vu Oh ça C'est mort Tu le feras pas toi Bien protégé ce ballon Non je t'ai dit Tu le feras pas mon gars Tu le feras pas Fabian Mais putain de merde Ça va aller oui Attends 2 secondes Le mec qui casse dans leur élan Alors on va remplacer Wolf par Ishi Est-ce que le régène de Kaguya C'est Kaguya Ouais certainement que c'est lui Il doit quand même jouer un peu Oh 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 T'as du ball que Despodaf était là Bien joué Barrett Oui bien joué le gardien qui écarte le danger Ben Arias il allait nous mettre un but contre notre camp quoi On a pas besoin de l'arrêter ça là Et honnêtement vu comment il s'y est pris Ça risquait pas Ok Au travers de l'équipe locale Qui va faire rentrer du 109 Oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique Ah dommage putain Mais c'est ça hein C'est l'équipe B Donc l'équipe B Au niveau Passe C'est beaucoup moins fort Ça peut être dangereux Mais ça l'est pas Qui met fin à ce contre ? T'es sûr de toi mon gars ? T'es sûr de toi mon gars ? T'es sûr de toi mon gars ? Alors ? On va où là ? Voilà Takahiro Ishii qui met un but Et qui va pouvoir me permettre De changer Jung Par Arrib Voilà Comme ça On refait les changements Ouais c'est une bonne nouvelle pour le remplaçant Qui va gagner un peu en temps de jeu Ouais il faut un Bah c'est exactement le même Le même montant que le match allé quoi Après je dis pas Peut-être qu'on va En remettre un Derrière Ou qui vont nous en remettre un Il va y avoir un changement Dans cette équipe de Manchester City Pierre Entraîneur qui bien sûr espère avoir fait le bon choix Oui Réussi Allez Arrib Qui récupère la balle Qui donne à Debelder Pour Arias Arias qui est tout seul Bouh Il sort complètement perdant De son duel face aux gardiens Je sais pas ce qui lui est passé par la tête Franchement je comprends pas Bref C'est pas son frère John Arias lui Il aurait mis celle là tu vois Mais Edgar Arias non Lui non Lui Il met pas lui Les putain de bordel de merde Les passes de pupute Ouais Barrette qui récupère bien Qui renvoie direct Parce qu'il a pas que ça à foutre Ça va La petite poussette dans le dos Non Y'a pas de faute Bien sûr Jamais de faute là dessus Allez il faut centrer C'est le moment Allez Tramoni Ça peut être dangereux là S'il lance la contre-attaque Oh putain j'ai fait n'importe quoi Ouais bien joué Bien joué Ils vont mettre le but tout là Ok 3-2 Bah bon De toute façon On s'en fout On a gagné On a gagné J'en ai rien à foutre Ah ouais c'est bien fait ça Oh putain de merde Il a jailli très vite Le gardien Il est allé trop vite Pour l'attaquant Les 3 dernières minutes De ce match On y est Il a joué de Belder C'était nul à chier Harry Ça c'était très nul Un changement Dans cette équipe De Manchester City Un changement Pourtant j'avais vu Il semblait être chaud Tu vois Mais non Finalement 3 minutes de temps additionnel Tire de merde C'est mort J'ai dit c'est mort Non mais ça va aller Ça va aller le scénarium là Ouais Voilà 3-2 On a quand même gagné Même s'ils nous ont mis De but C'est Ils ont quand même été bons Mais notre attaque A été meilleure Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Putain Edgar Arias A eu la meilleure note Alors qu'il a rien fait du match Je dis ça Mais bon Apparemment Ça a l'air de choquer que moi Alors Le PSG 1-1 Atletico Estrom 0-0 Borussia Dortmund 3-2 Pour Borussia Donc A mon avis Je veux affronter Le Borussia Dortmund Ou alors J'aimerais bien affronter Le PSG Juste histoire De leur mettre Bien profond Dans le cul Parce que Ils vont me Certainement Ils vont me voler Le titre de champion Le titre de champion De Ligue 1 Mais laisse tomber Je leur mets la misère J'en ai rien à foutre Je vais tenter Tout pour le tout Mais je mettrai L'équipe type Mais je vais Bourrer Je vais leur défoncer La gueule Wow Même mon Même mon entraîneur Il est chaud Alors bravo Pour cette victoire En quart de finale Pouvez-vous Aller jusqu'au bout Pas le temps De rêvasser Il faut se concentrer Pour notre prochaine rencontre Il reste beaucoup de matchs A jouer Dans toutes les compétitions Et on peut pas se relâcher Le but adverse C'était-il inquiétant A la dernière Vers la dernière minute Pourquoi revenir Sur un moment Où a été marqué Le but adverse La vérité est ailleurs Comme dans le nombre D'occasions Par exemple Et le nombre de buts Qu'on a mis Nous Hein Parce que Finalement Ça fait quoi Ça fait 6-3 On a mis Deux fois plus de buts Qu'eux Quoi Bon Suspension purgée Ce qui veut dire Que Okama Pourra rejouer En Ligue des Champions Bon En tout cas Debelder M'a fait Des belles choses Il m'a fait des belles choses On peut pas dire le contraire Et c'est très bien Je trouve que c'est très bien Alors Qu'est-ce qu'on va rappeler De près Dans ceux qui Qui sont en prêt Pas lui J'aimerais bien Rappeler Yao Feng De toute façon C'est Yao Feng Ou c'est Kong Wang Mais Yao Feng Il a déjà pris 4 points Donc je vais le rappeler De son prêt Hop Oh il a pris 6 points Peut devenir spécial Oh Oh Mais hey C'est pas mal Ces petits Ces petits prêts Là Ils sont sympas En fait Pouah 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 Ce qu'il a pris Ouh Oh 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 mais il est abusé Mais oui Je dis oui Un retour de prêt Très bien Très bien ficelé Là Pour le coup Bon bah écoutez Je crois qu'on va s'arrêter là Chers amis Je regarde juste Au niveau du classement Ce qu'il y a Ouais C'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais C'est bien ce que je pensais Eux ils vont pas nous faire Ils vont pas nous faire Le bonheur De perdre un match Le prochain C'est contre le FC Nantes On pourra le jouer Et bien sûr On fera jouer Un petit peu Bah on verra On verra qui on fera jouer Mais J'ai essayé de faire jouer Un petit peu Équipe B Ou quoi J'aurai bien Bon Dans tous les cas Chers amis J'espère que l'épisode Vous aura plu On se retrouve En demi-finale On se retrouve En demi-finale De Ligue des Champions On sait pas encore Contre qui Mais Evidemment Malheureusement Ça va être Avec Enfin ça va être Sans mon gardien titulaire Ça nous rappelle De mauvais souvenirs Bien sûr Mais bon On peut toujours espérer On peut toujours espérer Depuis Barret a augmenté D'un point Donc Et depuis Surtout On a une défense Bien plus Bien plus puissante Donc Je sais pas On verra On verra bien Allez Sur ce Moi je vous dis A vendredi C'était DinoLibera Ciao Ciao